Bonjour à tous et bienvenue sur le français c'est clair. Si vous avez cliqué sur cette vidéo c'est peut-être parce que la phrase complexe vous laisse perplexe et que vous devez réviser pour l'oral de bac la question des propositions subordonnées. Alors ne bougez pas, je vais vous aider à y voir plus clair en agrémentant cette leçon de poésie et de chansons françaises. Une proposition subordonnée c'est un ensemble de mots régi par un verbe et qui, dans sa construction, est soumise à une proposition principale. On a vu que la subordonnée pouvait dépendre d'un nom, c'est le cas de la subordonnée relative. Mais le plus souvent, la subordonnée est soumise à un verbe et dans ces cas-là on l'appelle subordonnée complétive. Dans ces complétifs, première possibilité, c'est ce qu'on appelle la subordonnée conjonctive qui est toujours introduite par « que » et « que seulement ». Le mot « que » n'a ici aucun sens, il est là seulement pour indiquer la subordination, le lien entre la principale et la subordonnée, on le classe donc dans la catégorie des conjonctions de subordination. Dans ce premier exemple, il relie la principale « j'exige » avec la subordonnée complétive conjonctive « que tu m'aimes ». Dans la majorité des cas, la conjonctive est COD, « j'exige quoi » « que tu m'aimes », « il faut quoi » « que tu partes ». Plus rarement, elle occupe d'autres fonctions comme ici la fonction sujet dans « que tu ris » et « mon souhait le plus cher ». Après la complétive conjonctive introduite par « que », évoquons les propositions subordonnées « circonstanciels » qui précisent les circonstances de la proposition principale. Comme tous les compléments circonstanciels, ces propositions subordonnées peuvent être supprimées. Voici les principales propositions circonstanciels illustrées par des exemples très passionnés. Circonstanciels de lieu « j'irai où tu iras ». Circonstanciels de temps « et j'emprunte à Guy Cadou cet exemple ». Aussitôt que je vis tes yeux, je te voulus. Ou bien chez La Fontaine « amour, amour, quand tu nous tiens, on peut bien dire adieu prudence ». Proposition circonstanciels de cause « nous nous sommes aimés parce que c'était lui, parce que c'était moi ». Et avec ces deux subordonnées, Montaigne parle de sa relation avec la Boétie. Proposition subordonnée de conséquences « je t'aime tant que j'en tremble » ou pour citer plus précisément Aragon « tant je t'aime que j'en tremble ». Circonstanciels de but « un peu moins subtil » « je te jetterai des sorts pour que tu m'aimes encore ». Proposition circonstanciels d'hypothèses « et si tu n'existais pas, j'essayerais d'inventer l'amour ». Circonstanciels de concessions « bien que tu ne m'aimes pas, je t'aime ». La concession relie deux propositions contradictoires. Et comme c'est la circonstancielle la plus dure à reconnaître, un autre exemple tiré de Prévert. « Je dis-tu à tous ceux que j'aime, même si je ne les ai vus qu'une seule fois ». Je finis avec Véronique Sanson pour une circonstancielle de comparaison « il est parti, comme il était venu ». Voilà pour les circonstanciels. Autre sorte de subordonnée soumise à un verbe, celle qu'on appelle l'interrogatif total. Elle est toujours introduite par « si ». « Je me demande si elle m'aime ». Au discours direct, l'interrogation totale donne une phrase telle que « m'aimes-tu » ou « tu m'aimes ». Et au discours indirect, on rajoute un « si » qui est un pur subordonnant. N'hésitez pas à regarder les vidéos spéciales sur l'interrogation si vous voulez plus de détails sur ces points. Mais je reprends ma carte. Il arrive aussi que les propositions subordonnées qui dépendent d'un verbe soient employées sans mots subordonnants. C'est le cas des propositions que l'on appelle infinitives, construites autour d'un verbe à l'infinitif. J'entends siffler le train, j'aime prendre l'avion, même si ça n'est pas très à la mode, ou encore j'aime partager. Construites elles aussi avec un verbe conjugué à un mode non personnel, les propositions participiales, avec un participe passé comme dans « Maître Corbeau sur un arbre perché » tenait en son bec un fromage, ou bien sous sa forme composée, la cigale ayant chanté tout l'été, ou même un participe présent, cette fois-ci chez Baudelaire, « une femme passa d'une main fastueuse, soulevant, balançant le feston et l'ourlet ». Dernier exemple à classer dans cette catégorie des subordonnées sans mots subordonnants, les interrogatifs partiels. Et en effet, on ne rajoute pas de mots supplémentaires lorsqu'on passe de l'interrogation directe « Où va-t-elle ? Où elle va ? » à la forme indirecte « Je me demande où elle va ». J'espère en tout cas que vous m'avez suivi et que vous savez maintenant où vous allez. La phrase complexe n'a j'espère plus de secret pour vous. Si vous avez encore des questions, écrivez-les en commentaire, je tâcherai de vous aider. Merci à tous les abonnés et à ceux qui partagent mes vidéos, n'oubliez pas si elles vous plaisent de mettre tout de suite un pouce bleu. A très bientôt !